Il n'y a rien de plus progressiste que d'aider les plus faibles, c'est-à-dire l'enfant, les plus faibles des personnes, c'est-à-dire l'enfant qui n'est pas encore né. C'est pour ça qu'on a mis un engagement électoral lors des élections de 2011 et que les partis populaires changeraient les lois sur l'avortement pour protéger mieux le droit à la vie, protéger mieux les mineurs. Et ce compromis électoral a été voté par plus d'11 millions d'Espagnols. Le projet dit en premier lieu que l'avortement n'est pas un droit. En reconnaissant la doctrine de notre Cour constitutionnelle et en reflétant aussi que les droits à l'avortement n'existent pas dans aucun des traités internationaux, on n'aura pas les droits à l'avortement en Espagne. Seulement l'avortement sera légal dans des circonstances très exceptionnelles, comme par exemple quand il y a un grave danger pour la vie, pour la santé physique et psychique de la femme, que cet avortement soit permanent, que cet avortement soit certifié par deux médecins n'ayant aucune relation avec le centre de l'avortement, et que cet avortement aura lieu après sept jours et que la femme aura reçu une complète information d'un côté sur les enjeux et sur les possibles conséquences de l'avortement et de l'autre côté de toutes les possibilités d'aide qu'elle peut recevoir sur des inquiétés publiques ou privées. Tout se croit qu'elle a un accord avec les lois espagnoles et tous les inquiétés qu'ils peuvent garder. Une chose très importante de la nouvelle loi, c'est que la femme ne sera jamais punie, ne sera jamais punie même pour avoir un avortement en dehors de la loi. Ceci n'arrivait pas et ne se produisait pas avec les lois socialistes. Quand une femme a fait un avortement avec la loi que nous avons encore maintenant, elle est susceptible d'avoir une amende. Non, c'est fini. La femme qui est une victime de l'avortement ne sera jamais punie. Aussi la loi prévoit une garantie de l'objection de conscience des professionnels de la santé. Une garantie pour tous les professionnels de sentence qui manifestent que je ne vais pas prendre part ou qu'une part dans les procès d'avortement. Et aussi, ce sera interdit de faire de la publicité des centres d'avortement ou des techniques d'avortement. Ceci est la loi espagnole et pourquoi nous avons fait ça ? D'un côté parce que c'est notre engagement électoral, et de l'autre côté parce que nous pensons que l'avortement c'est un attentat irréparable à l'écologie humaine. C'est incolérable pour M. Le Méné a dit que plus de 90% des prisomites espagnols sont avortés, en même temps que ces prisomites, nous les voyons tous les jours étudiants, travaillants, et même étant conseillères municipales, comme une fille à Valladolid, ou très vive, très importante, la capitale de Castilla-Ravie. Mais ce que je pense sur ça, c'est que dans 20 ans, dans 30 ans, je ne sais pas, beaucoup de personnes qui dépendent d'avortement essayeront de trouver des excuses, des salivis pour justifier cet abouït. C'est la même chose qui est arrivée avec les votes des femmes. Vous vous rappelez, vous, Français, que les femmes n'ont pas pu voter en France jusqu'en 1945. Et on a employé les mêmes raisons. On disait, la femme va voter ce que les prêtres vont lui dire. Ça, c'est offensif pour la femme. Et aussi, c'est offensif pour nous de dire que nous sommes aux ordres de l'Église catholique. Mais non, c'est complètement différent. L'Église pense d'un côté, beaucoup de nous pensent semblables, mais d'autres pensent qu'il faut défendre le droit à la ville par des raisons de l'écologie humaine. C'est ça que je suis à votre disposition pour toutes ces questions. Merci beaucoup. Merci. Merci.